Parlons à présent d'artisanat. Dans le cadre de l'Académie des talents, l'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes de Marcory a organisé ce vendredi 9 juin la première édition de la journée de l'élève bijoutier sur le thème importance du stage en entreprise pour l'élève bijoutier. Cet événement veut promouvoir les réalisations des apprenants et sensibiliser le grand public sur les activités de l'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes de Marcory. Reportage Eunice Bogou, Ismail Doza. C'est une première pour l'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes EIBMA de Marcory. Une journée initiée pour l'élève bijoutier. Cette initiative s'inscrit dans la vision du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle pour soutenir le développement socio-économique et de contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. C'est une cérémonie d'abord pour leur montrer déjà l'importance de ce métier en collaboration avec le milieu professionnel, avec les professionnels du métier qui sont là pour pouvoir présenter un peu le métier, l'importance du métier, l'importance aussi, il faut dire, des stages dans la profession. Il faut dire que cette année scolaire s'est très bien déroublée. Nous avons pu réaliser tous nos objectifs en ce qui concerne la formation. Très bientôt les enfants iront en examen du CAP et donc c'est pour ça que nous avons trouvé ce moment pour permettre aux enfants de partir sereinement, faire composer au CAP et nous espérons pouvoir faire 100%. Cette journée a été marquée par le témoignage d'anciens élèves qui serviront de modèle de réussite et aussi une salle d'exposition où les réalisations des apprenants ont été exposées. C'est une première fois pour moi, en plus de cela, et venir leur parler de mon expérience, de mon PQ jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'à travers mon discours, ils vont s'inspirer de ça, ils vont s'inspirer de ça pour pouvoir avancer un peu dans la bijouterie. Ce n'est pas facile. Tout métier n'est pas facile. Le début, c'est difficile. Mais je pense bien dire que la lumière se dévare. Effectivement, le métier nourrit son homme. Parce que sans le métier, je vous dis, j'étais dans la rue. L'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes a été créée en 1972. Elle a pour mission, depuis 44 ans, de former des jeunes filles et jeunes gens au métier de la bijouterie et des métiers annexes. C'est pas n'yx.